Il y a donc Maasir Chani, donc la deuxième Mishnah, oui, de Perakali. Donc là on va parler comment ça s'appelle de Maasirot et de Bekho. Donc comment ça s'appelle, c'est quoi Maasirot ? Maasir Behemah. Il dit donc, la personne qui a un troupeau, des moutons, tout ce que vous voulez, donc toutes les bêtes qui sont nées dans la même année, ils sont mis à Aksherim, donc il va prédéper le 1e de ces bêtes à la fin de l'année. C'est ce qu'il appelle Maasir Behemah. Et qu'est-ce qu'il fait avec ? Donc ils les amènent aux bêtes à la fin de l'année. Ils les amènent consacrés. Deuxième chose, il y a un Bekho. Donc en plus de Maasir Behemah, que quelqu'un il amène sur les 10% des bêtes qui sont nées dans la même année, lorsqu'il a un Bekho qui est né d'une bête, qui est son premier bébé, donc il appartient au Kohen. Donc c'est Bekho, Behemah, Tehora. Donc Israël, Chebihemto, Hebidita, Bekho, Allah, la tête de Kohen. Et à ce moment-là, comme ils appellent, et donc c'est Bekho. Et là, ce qu'il y a d'une doucheur aussi, le chat de Kohen. Donc on voit qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux sortes de choses que chacun qui a un troupeau, c'est qu'un, il va amener 10% des bétails qui sont nées dans la même année, et ce qu'il y a dans ce cas-là, les 10%, c'est le propriétaire du troupeau, il y a comme Kohen. Par contre, le Bekho, le premier né de Bête, il est donné au Kohen, donc il est donné au Kohen, et c'est le Kohen que lui, il amène, parce qu'il appartient au Kohen. Donc le Ma'a Serbihemah appartient au propriétaire du troupeau et le Bekho, il appartient au Kohen. Alors comment ça marche ? Si jamais ils sont impeccables, il n'y a pas de mots, mais il n'y a pas de défauts, donc on va les amener comme Kohen. Mais si jamais ils ont un petit problème, un défaut, à ce moment-là donc, celui qui est le propriétaire du Ma'a Serb, il a le droit de le manger. Oui. Et par contre, pour le Bekho au Kohen, donc il appartient au Kohen, et lorsqu'il a un défaut, donc il n'a pas besoin d'emmener au Bête amigdash, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc c'est le Kohen qu'il mange. Tu mets la monnaie dans le sac, le sac devant toi. Et sinon, s'il n'a pas de défauts. Il doit venir au Kohen. Ah, il l'amène au Kohen. Absolument. D'accord. Alors, on doit savoir quels sont les halakots qui sont liés à ce Ma'a Serb et à ce Bekho au Kohen. Alors, Ma'a Serb est un mokhrim autotamim et l'aubat à 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 l'aubat. Il dit donc qu'il y a un truc pour le Ma'a Serb et l'aubat, on ne peut jamais le vendre. La seule chose que le propriétaire de ce Ma'a Serb et l'aubat à l'aubat, il doit, si jamais il n'a pas de défauts, il doit l'amener au hétam et l'aubat à l'aubat. Et si jamais il a un défaut, qu'est-ce qu'il fait ? Il le mange. Il n'a pas le droit de céder d'aucune façon. Il n'a pas le droit de céder d'aucune façon. Et il n'a pas le droit de céder. Par contre, le Bekho, le Bekho, le Khin a le droit de le vendre vivant, même qu'il soit sans défaut et hay, même qu'il soit avec un défaut, hay, vichahout, même qu'il a été égorge déjà. Donc le Khin, comme il s'appelle, on peut faire des coups du Khin. Des films avec. Il a été fait des coups du Khin à l'aubat à l'aubat à l'aubat. Donc là, on commence à parler de la Sanaïa avec le Bekho, le Ma'a Serb. On a vu que quelqu'un a une récolte de ma'a Serb. Il va transférer le Khin à l'argent. On ne peut pas transférer la Gdusha de Ma'a Serb. C'est sur une pièce où il n'y a pas de surah, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas sur une pièce qui n'a pas de cours. Pas de cours. C'est-à-dire, c'est sur un dollar, le dollar est à cours partout, tu peux le transférer sur quelque chose qui n'a pas de cours, comme le truc marocain. Je ne sais pas comment il s'appelle. L'Iram. L'Iram marocain, ça ne marche pas. Il n'a de valeur que dans son pays. En dehors de ce pays, il n'a pas de valeur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est possible. Alors, donc. Il me calme ma'a Serb. Et il n'a pas le droit de transférer la Gdusha de Ma'a Serb. Qui se trouve sur les fruits, sur l'argent qui n'est pas dans sa poche. Non. Il a de l'argent mais qui n'est pas dans son riche. C'est-à-dire, par exemple, il me doit de l'argent éventuellement. Et je dis, écoute, je transfère la Gdusha sur l'argent que l'autre il me doit. Non, ça ne marche pas. il faut que l'argent soit présent pour faire le transfert de la Gdushab donc depuis où ? la quantité c'est n'importe quantité pour un dollar on peut la Gdushab non, non, non c'est le prix, c'est la valeur c'est la valeur du produit une pièce qui n'est pas valable le type d'argent le type d'argent très bien donc il n'a pas le droit de vendre le maasir qu'il soit sans défaut qu'il soit aussi vivant et qu'il soit aussi caché le corban même qu'il soit avec défaut qu'il soit vivant au Gdushab il n'est pas soudre parce qu'il a un moum donc il n'a pas le droit de l'amener en corban donc c'est le propriétaire qui doit le manger malgré tout il n'a pas le droit de le vendre et il n'a pas le droit de le vendre donc il n'a pas le droit de faire le Gdushim d'une femme pourquoi ? parce que le Gdushab parce que par exemple tu donnes de l'argent pour le Gdushim c'est comme une mikhira ça ressemble dans une transaction commerciale et donc comme on a vu qu'avec le maasir on n'a pas le droit de le vendre donc c'est pareil on n'a pas le droit de le faire le Gdushim oui alors et tous ces délimmes là qu'on a vu que le maasir il ne peut pas se vendre d'aucune façon donc ça a été appris de Gdushab alors maintenant quand on s'appelle le Gdushab qu'est-ce qu'il y a ? le Gdushab donc lorsqu'on a le premier-né d'une bête que le Kohen il a reçu par contre ce Gdushab cette bête là imaginons qu'il y a un mouton au premier-né ce mouton là il peut le vendre il a le droit de le céder à quelqu'un d'autre mais à quelqu'un d'autre c'est incroyable c'est toujours il a le droit de le vendre aussi bien qu'il soit vivant qu'il soit donc sans défaut ni rien dans tous les cas lorsqu'il le vend en fin de compte c'est-à-dire il est vendu à un autre Kohen pour être amené comme Kohen parce qu'il n'a pas le droit de faire autre chose avec il ne peut pas le prendre en particulier non, non, non parce que le Kohen il appartient à un Kohen donc si on le vend à quelqu'un d'autre il doit le vendre à un Kohen parce que ça ça appartient au Kohen en général mais il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre avec donc en fin de compte celui qu'il achète il va l'amener en Corban alors quel intérêt maintenant de vendre des trucs qu'il est en Corban il dit Ahri se connaît c'est-à-dire en fin de compte c'est pas qu'il est en train d'acheter la bête maintenant en fin de compte lorsqu'on dit que c'est moutard pour un Kohen de vendre le bureau c'est pas qu'il vend la valeur imaginez qu'un mouton il vaut disons 1000 euros c'est pas qu'il va le céder pour 1000 euros le vendre non en fin de compte il va lui vendre le risque c'est-à-dire que je te vends par exemple combien tu es prêt à payer pour acheter ce mouton sachant que si jamais il va lui arriver un défaut tu pourras le manger c'est-à-dire je suis prêt à donner 50 euros et je prends le mouton et si jamais il n'y a pas de défaut donc je perds mes 50 euros et si jamais il y a un défaut je prends le risque à ce moment-là donc je peux le manger c'est ça et le défaut il a le droit de manger qui est défaut tu dis que s'il y a un défaut j'ai le droit de manger oui oui et le mouton il a un défaut non je vous dis quelque chose si jamais le mouton il n'a pas de défaut voilà d'accord il va au corban il va au corban maintenant le corban on va l'amener peut-être dans un mois dans deux mois peu importe et si entre temps il apparaît un défaut il se blesse la lèvre il se blesse la paupière ou il a un défaut qui apparaît il ne vient pas sous la corban il n'a plus le droit de l'amener au corban donc il peut le manger le corban donc il peut le gorger comme une bête normale c'est un risque qu'il perde c'est un risque qu'il perde ces 50 euros parce qu'il va les amener au corban jusqu'à quand jusqu'à où il a le droit de céder son mouton par exemple de le vendre à quelqu'un il lui vend le risque parce qu'il y a un dépôt on n'a pas le droit de manger c'est comme une bête très fat le défaut c'est quoi ces défauts c'est quoi par exemple une plaie au niveau de la lèvre au niveau de la paupière il y a tous les les trucs tous les défauts sont libérés dans ma série de bérot c'est quoi c'est ça ce qu'il paye c'est ça qu'il paye il paye en fin de compte le risque il investit un peu d'argent en espérant que en parenthèse en espérant que cette bête là elle va avoir un mou et dans ce cas là il est obligé de l'amener c'est ça dans tous les cas même mais lorsqu'il arrive un mou à cette bête là il n'a pas le droit de faire autre chose avec il n'a pas le droit de faire qu'il porte du poids ou qu'il aide à faire si c'est un bœuf il n'a pas le droit de cultiver avec non il reste il est en même temps il a un certain doucha mais en même temps il est 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 en même temps et quand on compte en partie de cette possibilité que la bête va avoir un mou il paye donc ce risque là tout simplement oui alors comme ça il s'appelle dans le Talmud en petit caractère il dit comme ça il s'appelle lorsqu'on a dit que cette possibilité de vente de ce béchore en fin de compte elle est elle est on ne peut le vendre que lorsque le boulot il n'est pas qu'il y a mais lorsque le boulot il n'est pas le droit de le vendre on n'a pas le droit de vendre le risque pour qu'il obtienne un mou très bien alors il y a des fois le mou mou n'est pas le mou il peut être vendu aussi aussi bien vivant que chaque route elle est amie même le mou il fait des cas des châchères et le mou c'est ça une fois qu'on peut vendre le truc le boulot qu'il soit avec mou et sans mou et donc on peut faire les châchères avec ces maintenant comme ça la mishnah va parler sur quoi on peut transférer la châchère on n'a pas le droit de transférer la châchère de ma châchère c'est une sorte de pièce où il n'y a pas d'image dessus comme le truc avant du téléphone les jetons les jetons c'est-à-dire ça s'appelait et les jetons c'est une pièce avec donc il n'y a pas d'image dessus c'est-à-dire une pièce qui n'a pas de cours c'est-à-dire qu'il y a un cours dans un endroit il faut que ça soit un cours international qui va là partout univers exactement et troisième chose il dit il dit de l'argent par exemple qui ne sont pas dans son réchaud moi je donne l'exemple pour un prêt il dit par exemple quelqu'un qui a de l'argent il a de l'argent mais le bateau il est sous l'eau il n'a pas vraiment accès facilement et dans ce cas-là aussi il ne peut pas donc aussi c'est à la route qu'on a vu on les apprend des psochim qui sont dans le pédium de Maasri concernant le pédium de transpir la gdusha de Maasri très bien ça c'est donc la Mishnah donc il dit c'est dans le pérké à votre il dit donc on sait très bien qu'il y a ce monde-là et le monde à venir il dit donc il faut toujours se préparer dans ce monde-là pour obtenir ce monde à venir il dit ce monde-là il ressemble à quoi il ressemble à un corridor qui va nous amener au salon donc le salon c'est et le corridor c'est prépare-toi dans le corridor avant d'arriver dans le salon pourquoi prépare-toi dans le corridor pour rentrer dans le salon ce qu'on le fait partout lorsque quelqu'un il va quelque part donc dans le corridor qui amène au salon qu'est-ce qu'il fait il se prépare il s'arrange et il rentre il dit c'est pareil donc il faut s'arranger dans ce monde-là pour se préparer pour le pour le pour le 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 c'est c'est comme quoi c'est c'est comme une caisse de retraite il dit ici celui qui a cotisé toute sa vie à la retraite il va toucher en fonction de ce qu'il a cotisé il va toucher c'est pareil dans les misos de l'Amrabah il dit quelqu'un qui s'investit dans les misos il va avoir une bonne retraite là-bas dans l'Amrabah là-bas et celui qui n'a pas qui est cotisé c'est pareil il va avoir la fin il va galérer c'est exactement la même chose alors il faut se préparer dans ce monde-là à faire une bonne retraite pour qu'on puisse profiter dans l'Amrabah alors très bien donc ça c'est donc le bio c'est le premier paragraphe c'est ça ce qu'on a dit il dit alors qu'est-ce qu'il se préparait dans ce monde-là pour l'Amrabah il dit il faut quoi il faut faire la Torah pour qu'il ait donc des misos investir dans les misos très bien alors maintenant le deuxième paragraphe il dit même les plus grands palais qui ont été construits par des grands hommes par des gens qui ont des pouvoirs et une fortune illimitée c'est-à-dire ils ont la possibilité de faire quelque chose dès que ça arrive il dit il dit il n'y a pas en fin de compte un couloir ou n'importe quoi où on va marcher pendant des années pour arriver quelque part même le plus grand du palais c'est le plus grand du palais il va y avoir des corridors ou des salles ou des chambres on peut marcher dix minutes on arrive d'un bout à un autre il n'existe pas des trucs qui ont marché pendant des dizaines d'années donc ça n'existe pas pour Rabbi Yaakov là il a donné l'exemple de se préparer dans le corridor pour rentrer il n'avait qu'à prendre l'exemple de quoi de quoi il dit pourquoi au lieu de donner l'exemple d'un corridor pour se préparer pour entrer dans le salon qui n'avait pas pourquoi il n'avait pas pris l'exemple d'un convoi qui va voyager donc il a le but il est là-bas le voyage va durer des dizaines d'années en deux mots c'est quoi c'est notre vie à nous donc c'est un but qu'on cherche et on a toute la vie sur terre pendant 70 ou 80 ans ou 90 ans ou 100 ans donc ce voyage il va durer tout ce temps-là et pour arriver pour qu'il a pris un exemple pareil il dit tu as un voyage à faire qu'est-ce que tu prépares dans ce voyage-là tu peux en profiter lorsque tu arrives il dit donc cet exemple-là je vois encore bien en plus cet exemple de voyage qui va durer des années donc des dizaines et des dizaines d'années il dit c'est encore mieux parce que ces gens-là qui vont partir ils ont un but bien précis ils savent très très bien que pendant le voyage ils ont un certain somme d'argent à dépenser alors soit ils dépensent l'argent pendant le voyage et lorsqu'ils arrivent là-bas ils n'ont rien pour profiter donc à cette fois-là donc il dit donc plus d'argent ils vont investir pour avoir un voyage de confort ça va allonger le trajet et donc par contre ils vont investir dans le voyage mais lorsqu'ils vont arriver donc à destination ils auront moins d'argent pour en profiter donc ça c'est tout le monde il dit alors pourquoi il n'a pas utilisé cet exemple-là il a utilisé l'exemple d'un corridor dans lequel il faut se préparer et puis c'est pareil tout le monde donc il a dit il a dit pourquoi il a pas préféré lui prendre cet exemple-là de voyage qui dure des années pour quelle part il dit qu'il est chez adam le geste est à ce moment chez d'assaut à cheney marie chenome yukha l'assaut de chôl à l'âme à l'école à l'alda à l'horreur je vois pas bien alors à l'horreur vêté à l'autre dans la maman y'a trie de votre c'est à bâti sa route à vite fait le gars pire mais qu'au faut y ait la tic t'es m'a dit non pourquoi comme il s'appelle rabia comme il a préféré utiliser les corridor pour se préparer de rentrer dans le salon à la place de ce voyageur qui va durer des années. C'est parce qu'il a dit, il a dit, parce que le voyage va durer des années, vous voyez. Or, malheureusement, la majorité d'entre nous, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, les premières dizaines d'années, alors, la personne, il va vivre comme tout le monde. Il ne va pas s'occuper de se préparer pour le... Et quand il va commencer à préparer, à se préparer, donc, à commencer à engranger des mises vautes pour en profiter d'un amaba, c'est lorsque, en fait, les cheveux, ils vont devenir un peu risonnantes, ils vont devenir blanches. Donc, vers la fin de sa vie, il va commencer à se préparer pour le truc. Pendant tout ces temps-là, il n'a pas investi, il n'a pas cotisé à la caisse de retraite. Donc, il va se trouver qu'à la fin de sa vie, il va cotiser. Donc, à ce moment-là, la retraite, elle va être minime. Moi, c'est ça. Moi, je préfère la caisse de retraite que le voyage en bateau. Oui. Là-bas, il y a très... Il va commencer. Donc, lorsque son corps commence à présenter des signes de faiblesse de vieillesse, là, il va s'inverser dans les mises vautes. Il dit, à l'adam, les poils, l'ashtaya. Il faut que l'homme tente dans cette ashtaya, cette illusion. Dans cette illusion. C'est une illusion. Cette illusion-là. Qui est l'individu. C'est-à-dire, on ne sait pas combien on va vivre. C'est-à-dire, c'est vrai, si quelqu'un, il sait qu'il va vivre 100 ans, ou 90 ans, ou 80 ans, éventuellement, il peut éventuellement peut-être passer quelques années de sa vie et après commencer à investir. Mais comme quelqu'un, on ne sait pas combien on va vivre et combien on vit, donc, il dit, à l'adam, il faut que l'individu soit dans un corridor pour rentrer dans le salon où le roi, il attend. Or, c'est les croix. À tout moment, la porte peut s'ouvrir et on va être appelé devant le roi. Lorsque quelqu'un est dans ce cas-là, en train d'attendre que la porte s'ouvre pour aller voir le roi, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il va faire ? L'individu va être concentré sur ce qu'il va dire, ce qu'il va... C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre, il va rentrer, comment se préparer. Il dit, il va être... Et pendant tout ce temps-là qu'il a atteint le 30, il va se préparer, par exemple, pour la rencontre. Donc c'est pour ça qu'il a préféré, Rabbi Yaakov, de prendre l'exemple de Proust d'Or, parce que quelqu'un, dans ce cas-là, il est concentré tout le temps sur les mitzvot, que l'exemple du voyage qui va durer des années, parce que le risque dans le voyage qui va durer des années, c'est qu'on n'est pas sûr que l'individu va pouvoir tenir le coup pendant toutes ces traversées. Cette traversée, le risque, c'est que cette personne-là, elle va commencer à faire comme tout le monde, et elle va commencer à se ranger que vers la fin de sa vie, lorsque les cheveux sont devenus blanches. Ça, c'est donc... Donc maintenant, la question de la Blakha Ahona, donc... Donc, maintenant, combien de vin on va boire lorsqu'on fait la Havdalah ou lorsqu'on fait, comme vous savez, la Havdalah sur le cos ? Vous savez, parce que parfois, on peut faire la Havdalah sur le cos ? Il est en train de faire la Havdalah sur le cos ? Oui. Il est en train de faire la Havdalah sur le cos ? Donc, à la fin de la Havdalah, on fait le boire de la Havdalah sur le cos ? Et il boit du cos ? Quelle est la quantité qu'il va boire ? Il faut que la personne boive... Réveït, à savoir 8,6 centilitres. Alors, quelle est la raison ? À la fin de la Havdalah, vous vous rappelez de ce qu'on a vu ? On a vu, il y a peut-être une dizaine de jours, qu'il y a une mahlouquette concernant à partir de combien la quantité de boissons qu'on est en train de boire, qu'on va faire avec la Havdalah. Il y en a qui disent qu'il faut prendre, à partir de Réveït, 8,6 centilitres. Mais il y avait une d'un qui disait, à partir d'une kazaïte. Kazaïte d'eau. Ça veut dire ? Ou des grammes ou des centilitres. C'est ça. Soit on fait 8,6 centilitres. Ça, c'est le Réveït. Et dans ce cas, quelqu'un qui boit cette quantité, il doit faire boire une façon. Ou soit qu'il boit l'équivalent de 30 grammes d'eau. Et 30 grammes d'eau, ça fait 3 centilitres. Donc, c'est une différence entre les deux maintenant. Alors, on a vu comment il faut faire. Soit quelqu'un, il fait, donc, chez un col, il boit moins que 3 centilitres. Comme ça, il est moins que 30 grammes d'eau. Donc, il est tranquille. Comme il fait le Réveït. Soit qu'il boive Réveït. Mais il ne faut pas qu'il boive entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. On a un staphic. Parce qu'est-ce qu'il fait le Réveït comme celui-là, comme celui qui dit 30 grammes, ou comme celui qui dit 8,6 centilitres. Alors, pour éviter d'avoir ce genre de souci ou de s'affaire, mieux vaut boire. Il dit 8,6 centilitres. Comme ça, on est tranquille. Alors, maintenant, on commence à parler ce qui est douche là, le bouquet d'Amazon. Il dit pareil. Donc, on a vu que chaque fois qu'on est en train de parler de faire le Réveït sur le cos, c'est-à-dire que je dois mettre le cos sur le Lugmaf. Donc, en fait, lorsqu'on fait le Mourmaf sur une cos, il faut mettre le Lugmaf, c'est-à-dire de remplir le jour. Non, le jour. Lorsqu'on boit, il faut se dire quoi ? C'est-à-dire Réveït. On a l'obligation de boire Réveït. La majorité d'un Réveït. La majorité d'un Réveït, c'est quoi ? 8,6, ça c'est le Réveït, divisé par 2, ça fait 4,3. Donc, il faut qu'on boive 4,4 centilitres, et ça devrait suffire. Il dit. Quand on boit le Réveït, on va mettre le Réveït. Alors, on a vu quoi ? Celui qui boit en train de boire un liquide, il faut faire attention, il faut qu'il boive au moins que le Réveït, c'est de moins que 3 centilitres, ou du Réveït, ou qu'il boive un Réveït, qui fait 8,6 centilitres. C'est comme ça, il n'y a pas de problème, aucun ça fait, quand il est tranquille, il peut faire comme il faut. Donc, il y a 20,6 fois que le Réveït, et il ne y a qu'un Réveït par contre le Réveït. Or, dans un Kosh, comme il doit boire au moins le Réveït, ou au minimum le Réveït, donc boire un Kazi de 3 centilitres, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il faut qu'il boive le Réveït, comme ça, 8,6 centilitres, comme ça, il est tranquille. Et quand il dit, il dit exactement pareil pour le Réveït. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui veut le Réveït, qui boive le Réveït, 8,6 centilitres, il faut que le Réveït soit le Réveït soit le Réveït. Or, comme on a vu, normalement, pour être le Réveït de l'Réveït, il faut boire le Réveït, la majorité de nos Réveït. Or, exactement comme la même chose qu'il y a à l'Amazon ici, comme il ne peut pas boire moins que le Réveït, alors, s'il boit le Réveït, il va se trouver coincé dans ce Saufrique-là, alors, c'est pour ça qu'il faut que il boive Réveït, 8,6 centilitres, et comme ça, il est tranquille. il peut faire comme il faut. Et c'est pour ça, aussi, dans l'Île-Île-Île-Île-Île-Île, lorsqu'on va voir la dernière cause, la dernière cause, c'est le Buketamazon, non, il y a... C'est le Galisraït, je crois. Non, c'est après le Buketamazon, exactement. Après, c'est pour ça, après, parce que les dernières causes, on fait comme ça, il faut faire il faut avoir prendre Réveït, c'est pour ça, on vous dit qu'il faut boire Réveït pour avoir, comme ça, pour faire le Buketamazon, pour tout le monde, comme ça, on est tranquille. On a vu maintenant comment ça va, est-ce qu'on fait le Kiddush pour manger un repas? On voit celui qui fait le Kiddush et il boit de ce verre-là, il ne fait pas après la Buketamazon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire après la Mazon. On va dire qu'il ne fait pas la Buketamazon, qu'est-ce qu'il va rendre quitte avec la Buketamazon, il va rendre quitte même pour le vin. Voilà. Donc, ça suffit qu'il boive Réveït. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de boire Réveït de vin. Il boit 4,4 centilitres et les Yots de Kiddush. c'est tout pour aujourd'hui. C'est correct.